Très bien. Donc nous allons faire un petit point et la première des choses c'est les formes invités à l'objet. Elles ne sont pas différentes de France. Si nous arrivons à une conclusion d'une transaction immobilière, il faut évidemment faire des documents. Options d'achat, documents de réserve, sous scène privée, exactement comme chez l'acte, chez les notaires. Cet acte est le registre, le registre à la propriété pour avoir toute la garantie qu'ils lui font, que ce soit si j'achète et si je perds l'acte. Non, 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 c'est exactement comme l'enfant en France. Par contre, je crois qu'il y a un point très important, c'est qu'à l'acte chez nous, par rapport en France, on a pratiquement quatre mois signé l'acte authentique. Chez nous, ce n'est qu'il est le 7 jours. L'EVV légal, il est le 7 jours. Je peux téléphoner le notaire aujourd'hui pour nous demander un rendez-vous. Et si nous avons tous les documents nécessaires pour l'acte, voire les numéros, l'identification étrangère, certificat énergétique, le certificat de conformité, c'est normatif européen aujourd'hui. Donc, si nous avons tous les documents qui sont sur place, nous pouvons aujourd'hui faire déjà la demande pour avoir un rendez-vous au notaire et nous pouvons passer l'acte dans des 7 jours. Oui, tu peux comprendre que pour un Français, ça paraît abstrait. La question, c'est comment on peut réaliser ça ? Le rôle de l'Agence, c'est avoir tous ces documents bien avant. Si nous n'avons pas les certificats énergétiques, il faut l'obtenir. Mais on l'obtient en 48 heures. Les certificats de conformité, ils traînent au temps de 25 jours, tant que les techniciens viennent, ils vont à la maison, etc. Mais quand nous avons un produit avant, tous ces documents sont demandés bien avant. Donc, s'il y a un acheteur qui veut passer un acte rapide, il peut le passer un séjour. Il n'y a pas le fait non plus. Il doit avanger son petit crédit ou il doit faire, je ne sais pas, 5 jours, ça va parfaitement bien. Justement, tu parles des crédits. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux avoir un crédit en Espagne ? Bien sûr. Une banque espagnole vous prêtera en fonction de l'expertise du bien, il vous prêtera un certain pourcentage. Quand c'est une deuxième résidence, et après l'expertise par part de la banque... Alors ça, c'est une sécurité, je veux parler. C'est-à-dire que si la banque permet d'avoir un prêt, c'est que j'ai acheté au bon prix. Tout à fait, tout à fait. La banque, elle va toujours déplacer son expert. La propriété aura une expertise en déterminant les valeurs de ces biens-là. Et la banque ne prêtera pas en fonction, comme en France, des 100% ou des 90%. Il faut un peu de restrictions parce que c'est une deuxième résidence. Mais un citoyen européen peut obtenir un crédit chez nous, on est français. Et dans n'importe quelle banque de choses, il y en a plein. Donc, il va lui faire toutes les formalités. Il va lui faire un crédit sur 5, 10, 15, 20 ans. Mettre l'intérêt fixe. Comme chez nous. Exactement. Il fait exactement de la même façon. C'est lui.